et bien salut tous amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour un petit content du vide grenier donc ce sera un vide grenier express parce que j'ai vraiment pas trouvé grand chose du tout j'ai trouvé pour vous pas bon pour vous dire quatre objets mais bon c'est parce que tout simplement j'ai mis le prix dans certaines choses que j'avais envie d'avoir comme vous savez j'ai fait la collection de disney infinity vous le savez déjà oui la collection quand même est quand même assez conséquente derrière il ya quand même pas mal de figurines donc je me suis trouvé en fait trois figurines 1.0 que je ne vois jamais j'ai mis le prix c'est franchement par chez moi c'est ces figurines là c'est vraiment rare que je les vois je les ai vus une fois c'est tout ce soir aujourd'hui et donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé d'abord commencé par le seul cd que j'ai acheté en vide grenier aujourd'hui le vide grenier aujourd'hui avait du monde mais il faisait pas très beau il faisait assez froid n'est pas non plus grand monde pas non plus de choses en jeu vidéo et j'ai pas vraiment trouvé de super chose mais j'ai trouvé quand même des choses qui me font plaisir voilà j'ai trouvé donc le premier cd donc le tac la musique originale de taxicad voilà comme savez je suis fan de musique de film je n'avais pas cette musique de film du coup j'ai pris ce cd pour la somme de 2 euros ça reste au real to core avec deux cd à l'intérieur super bonne étape donc ça c'est cool mais vraiment en vide grenier ça devient vraiment pénible y'a vraiment plus rien c'est je sais pas si c'est parce que c'est l'hiver ou quoi mais c'est vraiment ça commence vraiment à devenir chance on y voit le dimanche il fait assez froid y'a pas grand monde y'a toujours les mêmes vendeurs mais ici j'étais assez content quand même parce que le vendeur chez qui je vais souvent avait pas mal de figurines il avait rentré en fait pas mal de figurines disney infinity et de skylander bon c'est vrai que les prix étaient un peu élevés quand même mais bon je me suis quand même fait plaisir avec trois figurines donc j'ai payé trois figurines disney infinity j'ai mis le prix j'ai payé 21 euros les trois figurines c'est vrai c'est vrai que ça m'a un petit peu voilà calmer sur le coup quoi parce que c'est vrai que c'est pas là non plus des sommes que je mets d'habitude dans les figurines donc les figurines étaient à peu près vendus entre 7 et 10 euros la figurine heureusement qu'il y en avait déjà que j'avais des que j'en ai mis en reste plus grand chose parce que au final il ya ce que j'aurais dû prendre toutes les figurines voilà ça m'aurait fait un coup phénoménal quand même je remercie comme le vendeur m'avoir à faire un petit prix d'ailleurs j'en ai réservé d'autres des figurines parce que je pouvais pas les prendre d'un coup ici c'était pas possible ça revenait un petit peu si j'aurais pris les quatre figurines ça m'aurait revenu peut-être à 30 euros les quatre figurines voilà j'avais pas vraiment le budget pour lâcher cette somme maintenant quoi au final je lui ai pris trois autres figurines que je lui prendrai la semaine prochaine parce que je ne les ai pas du coup sera l'occasion donc j'ai montré les trois figurines en question ce que c'est bon c'est vrai c'est des figurines que je vois jamais j'ai trouvé une figurine que j'avais trouvé sans cheveux la dernière fois là je l'ai trouvé avec les cheveux donc ça c'est cool bon je vais commencer par la première figurine donc j'ai trouvé la figurine de phineas voilà donc faire je ne sais plus si c'est finesse ou ferme mais voilà je l'ai trouvé pour la somme à la base 8 euros quand même parce que c'était 8 euros quand même c'est un peu en fait c'était pas à lui parce que d'habitude les vendeurs fait des vendeurs à des meilleurs prix c'était pas lui les figurines c'est pour ça en fait les figurines un peu plus cher donc phineas dont je crois revendre celle que j'ai sans cheveux quoi je garderai celle là avec les cheveux évidemment donc voilà pour celle là qui était qui m'est revenu à 7 euros on va dire parce que j'ai une remise de 2 euros c'est pas excessivement plus c'est pas énorme non plus comme on revise mais toujours sympa j'ai également trouvé cette figurine pour la somme de 7 euros le fantasia voilà que je n'avais pas donc ça c'est cool donc vraiment c'est l'apprenti sorcier je pensais l'apprenti sorcier de mickey et la dnr que j'ai trouvée c'est penny lord nil thorang voilà que je suis assez content d'avoir trouvé également voilà vous me direz ce que vous en pensez bon c'est vrai que moi ça m'a vraiment sur le coup j'ai utilité ce que je les prends ce que je les prends pas parce que c'est vrai que lâcher 21 euros dans trois figurines ça m'a fait un peu mal au cul quand même mais bon je me dis vu qu'il m'en reste plus des masses à avoir pour avoir le full set complet en en disney infinity je me suis dit je les prends c'est pas c'est pas des figurines que je vais voir partout surtout c'est un 1.0 les voient de moins en moins j'en vaux presque plus voilà donc voilà c'est un vide gonier express content du vide gonier express il n'y avait pas grand chose mais vraiment pas grand chose toujours les mêmes exposants j'ai vraiment rien vu de spécial quoi toujours les mêmes exposants et des prix assez assez élevés pour certains pour certaines choses j'étais intéressé par une figurine de mr jack en fait c'était la c'était la figure la fin la copine de mr jack mais la personne vend une petite figure comme ça cinq euros j'ai dit c'est bon c'est pas la peine je mets pas cinq euros là dedans quoi mais moi je suis en train de me demander vraiment s'il est vide-grenier franchement ça devient n'importe quoi les prix ça devient je disais d'ailleurs je finis de casse à série 2.0 parce qu'hier j'ai regardé sa vidéo qui peut utiliser que les vides-greniers bah c'était ou même les prix entre collectionneurs bah c'est vrai que on fait maintenant des meilleures affaires dans les cash que dans les vides-greniers c'est vrai dans un sens parce que moi quand je suis dans un cash il ya des dvd que je paye un euro et en vide-greniers ils sont à 3 euros c'est ça quoi c'est un truc de ouf quand même c'est vraiment le cash qui fait les meilleurs prix maintenant c'est comparé au vide-greniers c'est vrai que maintenant les vides-greniers ça devient ça devient assez cher quand même il ya des trucs putain faut mettre le prix en tout cas non maintenant moi personnellement les vides-greniers ça me déçoit un petit peu franchement il ya vraiment plus rien c'est cher et maintenant faut mettre le prix dans ce qu'on veut parce que généralement j'ai remarqué il ya même les revendeurs il ya encore moyen de faire des bonnes affaires avec eux moi j'ai des revendeurs j'aime bien aller chez eux parce qu'ils font des bons prix et voilà quoi c'est cool mais il ya des particuliers des fois ils font de ces prix un truc de ouf des consoles à 100 euros alors que ça vaut rien du tout quoi c'est ça quoi c'est assez bizarre quoi donc voilà c'était le petit compte rendu vide-greniers voilà c'est un compte rendu vide-greniers express pas grand chose mais voilà je me suis quand même fait plaisir en disney infinity il me reste plus grand chose à voir en figurines je pense qu'il doit me rester une dizaine de figurines à voir et c'est tout d'ailleurs je me suis fait ma petite liste sur sur le net pour voir ce qu'il me reste il me reste vraiment plus des masses à voir et ça c'est cool ça c'est cool voilà j'espère que la vidéo vous aura plu mais sur ce badge tout à tous une très bonne journée j'espère que vous voulez vidéo n'y auront été intéressants pour vous moi personnellement soit été même que j'ai un petit peu déboursé un monde portefeuille mais bon voilà c'est comme ça du coup à la base j'espère que vous aura plu et je vous dis à la prochaine bonne vidéo salut à tous les amis